coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelle guidance sentimentale pour les sagittaires du 8 au 14 mai vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien pardon de ma deuxième chaîne shana cartomancy où je vous initie à la cartomancy je vous apprends les méthodes de tirage la signification des cartes et je poste actuellement des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activer la clochette de notification liker partager surtout faites moi vos retours en commentaire n'oubliez pas que les que les cartes parlent d'énergie on pourra parler d'un homme et ce sera une femme comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme les énergies sont interchangeables de même pour les énergies les énergies les énergies les énergies tierces pardon ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse ça peut également être une personne de la famille comme des amis un trauma une bipolarité un travail ou une activité qui prend de la place n'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé au présent ou au futur donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation d'autres seront en plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales ça ne pourra pas parler à tout le monde donc je vous invite à aller voir votre ascendant votre lunaire et votre vénus pour avoir un complément d'information toutefois si vous souhaitez approfondir cette guidance répondre à vos questions n'hésitez pas de faire une guidance en privé que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre donc pour cette guidance on va utiliser les messages d'âme avec une carte les messages souffle des gens avec une carte un conseil du monde angélique avec une carte et un conseil avec le petit oracle de l'âme sœur également avec une carte ensuite on fera une guidance avec le jeu des 150 de mots et les breloques et on fera une guidance complète avec l'améthyste love allez donc on y va c'est parti donc pour les messages d'âme pour les sagittaires donc du 8 au 14 alors j'ai pas l'apprendre parce que j'ai pas là bas je ne vais pas les prendre au lieu on vous demande de se rire ici je vais pas les prendre on va voir si ça ressort comme j'ai pas le temps de mélanger donc s'agit à ok bien l'envers moi inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières puis laisse les sevrir regarde autour de toi et répète merci je suis envie le message du souffle des anges c'est que celle de venir excusez moi ok alors qu'est ce que nous avons l'arc-enjeu chamuel vous enveloppe avec ses ailes fuchsiaï parfumé au géranium pour recevoir compassion et douceur dans votre vie le message du monde angélique identité quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien choisis toujours ce qui est le mieux pour toi toutes les décisions que tu prends sont justes fais simplement confiance au divin qui coule en toi et le message avec l'oracle du petit oracle de l'âme sœur une profonde transformation une profonde transformation s'opère dans ta vie soit authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi même ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses y compris tes relations amicales et amoureuses donc on va aller voir avec le jeu des 152 mots et les breloques on y va c'est parti donc pour les sagittaires du 8 au 14 alors je fais juste parce que voilà alors qu'est ce qu'on a du 8 au 14 pour les sagittaires ok donc déjà on a l'abondance on a l'amour ok j'ai le l qui s'est emmêlé dans le alors comment ça se fait dit donc bon bah alors ça y est voilà ça y est donc effectivement donc j'ai la lettre L la lettre Q pour le moment et la lettre Z donc pour moi ici j'ai une personne qui va évoluer sur le plan sentimental il va y avoir de l'abondance c'est une personne qui est en train de faire un travail pour se sauver donc on me donne ici la lettre A et la lettre S ok donc ça va hop bon j'ai une personne qui est en train de faire un travail pour évoluer pour changer pour se sauver on me dit ici que son veu va être exaucé donc votre veu va être exaucé alors on me donne Paris donc vous êtes peut-être peut-être un voyage sur Paris quelque chose d'ancré aussi il y a l'abondance qui vient j'en ai trop j'ai l'abondance qui vient donc on me donne la lettre P et la lettre F ok bon moi j'ai quelqu'un qui est en train de faire tomber les masques j'ai une personne qui va devenir un vrai petit diamant qui va devenir une qui va s'imposer qui va devenir un beau roi ou une belle reine on voit que c'est quelqu'un qui a trouvé les clés pour faire un nettoyage dans sa vie et c'est quelqu'un qui va retrouver ici l'équilibre donc il y a peut-être eu des mauvaises langues autour de cette personne des personnes qui l'ont induite en erreur mais on voit qu'il y a une belle évolution c'est une personne qui va retrouver la paix et la sérénité donc on va aller voir avec le jeu de 150 de mots quelqu'un d'assez oui bon moi j'ai quelqu'un de très intelligent ou intelligente et qui va prendre conscience qu'elle doit faire des choix pour évoluer donc on parle de justice donc évidemment il y a des décisions qui vont être reprises c'est quelqu'un qui va prendre conscience moi j'ai ça j'ai quelqu'un qui va prendre conscience qu'il ou elle a fait des erreurs dans votre relation donc on me parle effectivement de clan donc moi il y a effectivement un détachement par rapport à ce clan là c'est ce que je disais il va y avoir des choix qui vont être pris par rapport à l'entourage donc amical ou familial par rapport aux personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues ici bon c'est quelqu'un qui va communiquer ici qui va vous expliquer sa culpabilité cette personne a vraiment des sentiments pour vous mais c'est une personne qui a besoin de travailler qui a besoin de travailler sur des erreurs qu'il ou elle a commises sur des schémas peut-être aussi c'est quelqu'un qui a longtemps porté des masques par rapport à vous, par rapport aux autres donc je vais prendre celui-là quand même donc j'ai le W qui est ressorti ouais ouais moi j'ai quelqu'un qui va travailler sur des traumas qu'elle a ou qu'il a par rapport à des schémas répétitifs vous allez en fait vous allez trouver une autre personne cette personne va avoir cette intelligence de se rendre compte que les erreurs qui ont été commises dans votre couple sont en partie par rapport aux autres c'est les autres je ne vais pas dire que c'est les autres qui sont responsables mais il y a une partie où ce sont les personnes autour qui l'ont induit ou induite en erreur moi j'ai quelqu'un qui va vous surprendre quelqu'un qui va vous surprendre mais je pense que c'est dans le bon sens ouais j'ai la surprise et le changement donc effectivement c'est une personne qui va vous surprendre de par son changement qui va vous montrer l'évolution j'ai quelqu'un qui va devenir pas imposant mais qui va avoir une confiance en elle ou une confiance en lui pour s'imposer face aux autres pour pouvoir être avec vous donc vous allez avoir un couple très stable il y a peut-être un voyage à Paris qui sait qui va se mettre en place c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur Paris à Paris à Paris sur Paris pour moi avec la tour Eiffel on me parle quand même de stabilité enfin d'ancrage c'est quand même quelque chose d'assez important on voit que votre souhait en tout cas d'évolution par rapport à cette personne va être exaucé ça c'est une certitude et on me le donne encore une fois donc on me donne ici l'étoile filante et le trèfle donc vos vœux vont être exaucés votre vœu d'être avec cette personne d'avoir une stabilité avec cette personne va être exaucé j'ai quelqu'un qui va examiner c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le visuel qui va examiner qui va examiner un peu l'entourage qui va examiner comment les personnes réagissent par rapport à vous en fait par rapport à votre couple et c'est là que cette personne va faire des choix c'est quelqu'un qui va prendre conscience qu'il ou elle doit évoluer par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises on voit bien que ces erreurs ont été commises par rapport à un clan sur lequel il va y avoir un détachement et on voit que cette personne va communiquer avec vous il va vous expliquer enfin il va vous dire qu'il ou elle culpabilise par rapport à tout ça en tout cas d'accord ? pour moi c'est très positif donc pour moi ici dans les lettres nous avons le L nous avons le Q le Z le A le S le P le F le W le U donc ça peut être les initiales de la personne ça peut être l'initial de son nom du petit nom que vous lui donnez ou des personnes aussi autour qui sont là ok ? donc moi j'ai quand même cette personne qui va faire enlever enfin qui va enlever ses masques ok ? allez on va aller voir avec avec la métiste love et voilà allez donc je vais couper en deux parce que comme le paquet est assez gros ok ? je ne savais pas c'est parti Sagittaire du 8 au 14 sentimentale Sagittaire du 8 au 14 donc ça ne veut pas là disons ah si ça y est on y va c'est parti alors on me parle d'âme sœur d'entrée hop comme ça c'est fait donc il y a eu des blessures donc des âmes sœurs ça peut également être des flammes jumelles des liens de vie antérieures et des âmes sœurs donc il y a eu des blessures il y a eu des chagrins il y a eu des pleurs dans cette histoire pendant un ghostage tout simplement qui a été une épreuve très difficile pour vous il y a quelque chose qui vous a mis en colère je pense en fait je pense que cette personne vous a ghosté vous ça vous a mis en colère ça a été un peu difficile pour vous mais parce que ça vous a blessé en fait ça vous a blessé mais pour moi votre hôte l'a vécu plutôt dans les chagrins et dans les pleurs moi j'ai plutôt ça j'en ai un qui l'a vécu un ou une qui l'a vécu dans la colère qui a eu un sentiment de colère et l'autre qui a eu un sentiment de tristesse ça a été très difficile on voit qu'il y a quelque chose par rapport au réseau donc on me dit non 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 il n'y a pas de par rapport au réseau ah ok donc on me dit que non il n'y a pas de relation ambiguë par rapport au réseau pour moi c'est ça on me dit non il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à des trucs bizarres sur les réseaux sociaux vous avez un trauma de rejet donc peut-être que vous surveillez votre hôte et que vous avez l'impression qu'elle vous rejette par rapport aux réseaux sociaux mais on vous dit vous allez reprendre le contrôle ici ok vous allez reprendre le contrôle on me dit qu'il va y avoir un déménagement un emménagement qui sera avec beaucoup de succès ici hop et il y a eu un manque pendant cette période de ghostage donc ok bon je prends les deux là mais après je les remettrai dans le tas bon pour moi ici effectivement il y a eu une période de ghostage avec votre autre dont l'un l'a vécu dans les pleurs dans le chagrin dans la tristesse et l'autre l'a vécu plutôt dans la colère ça a été difficile pour les deux ça a été une période compliquée mais finalement on se retrouve puisque vous êtes des âmes sœurs on voit ici que vous avez un sentiment de rejet par rapport aux réseaux sociaux peut-être parce que votre hôte est beaucoup sur les réseaux sociaux mais on vous dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport aux réseaux on vous dit vraiment de reprendre le contrôle de vos émotions de vos sentiments de jalousie ou de rejet par rapport à ça on vous dit qu'il y a eu un manque par rapport à cette période de ghostage et on vous dit que votre hôte a pris le temps vraiment d'évaluer les émotions qu'il ou elle ressentait et qui étaient plutôt des remords et des regrets on voit ici qu'il va y avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue et que les choses vont se stabiliser pour moi se stabilisent puisqu'il va y avoir un emménagement un déménagement qui est peut-être déjà fait mais dans tous les cas les choses vont se stabiliser sur l'été ok allez donc on va faire ça tac hop voilà on y va Sagittaire Sentimental du 8 au 14 donc il y a eu effectivement un temps de pause dans la relation qui a permis à votre hôte de se libérer du passé de faire un travail de libération ok on voit ici qu'il y a une petite période de crise votre hôte a été en burn out dépression nuit noire nuit noire de l'âme pardon mais maintenant on vous dit qu'il va y avoir une élévation qui va se mettre en place puisqu'avec cette burn out votre hôte a pu se libérer du passé et faire un travail de guérison ok allez on y va bon celui-là je prends mais celui-là je ne vais pas les prendre on va voir si ça ressort on vous dit maintenant que vous allez pouvoir acter le bonheur et l'harmonie pour moi pour moi votre hôte c'était peut-être enfermé dans un schéma par rapport aux autres j'ai le harcèlement qui ressort le harcèlement j'ai la manipulation il ou elle était enfermée par rapport à ça et c'est ce qui causait un petit peu l'instabilité de votre couple on vous dit aujourd'hui que maintenant vous allez droit vers le bonheur puisque cette période cette période non cette personne pardon a fait un burn-out une heure de l'âme dépression mais qu'il vous aura permis de guérir de se libérer de son passé et de prendre de la hauteur ok allez on a quelqu'un qui humilie votre hôte moi j'ai quelqu'un qui est humilié en permanence c'est pour ça qu'on a l'enfermement et le harcèlement j'ai quelqu'un qui est humilié en permanence qui met un froid dans la vie de votre hôte à chaque fois et qui provoque cette instabilité c'est cette personne qui met un froid dans votre bonheur dans votre relation de couple il y a une personne qui met un froid on me parle ici de déclic ça ne veut pas non je ne veux pas ça n'a pas sauté sagittaire sentimentale 18 au 14 s'il vous plaît on a le déclic oui il y a le déclic parce que cette personne pense constamment à vous et j'ai une très belle réconciliation on a quelqu'un qui va avoir un déclic qui va retrouver de la sagesse qui pense à vous et qui a envie de se réconcilier avec vous donc moi j'ai quand même j'ai envie de recouvrir sur le froid j'ai quelqu'un qui cause un froid dans votre relation qui cause qui met des moments de glace ouais de glace dans votre relation c'est une personne qui a tendance à envoyer des messages à votre hôte pour causer cette instabilité là j'ai quelqu'un de jeune j'ai quelqu'un de jeune on me donne une personne une trentaine d'années une trentaine d'années j'ai pas j'ai pas beaucoup plus c'est quelqu'un qui aime bien alors soit cette personne vous déstabilise concernant un enfant ou déstabilise votre hôte concernant un enfant souvent je pense que c'est par message j'ai plutôt par message on vous dit de tourner la page concernant cette personne après ça peut être quelqu'un qui vous harcèle pour un nouveau départ moi j'ai quelqu'un qui a un trauma d'abandon c'est cette personne qui vous harcèle qui cause l'effroi dans votre histoire dans votre relation alors je vais essayer de retirer encore quelques cartes voilà alors est-ce que ça va encore sortir ou pas alors je pense que votre hôte a eu un déclic a eu peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre ça peut être un homme ça peut être une femme et j'ai ça j'ai quelqu'un qui a eu peur qui a vraiment eu peur que vous puissiez vous mettre avec quelqu'un d'autre ok bon on a quelqu'un qui a eu peur mais qui a mis un petit peu son ego de côté pour faire un travail de détachement par rapport à cette jalousie et on vous dit ici qu'il y a une grande protection sur vous qu'il faut lâcher prise parce que vos sentiments sont réciproques on vous dit ici et qu'il y a une personne rusée dans votre relation ça peut être vous ça peut être votre hôte mais ça peut être une personne autour de vous on vous dit que cette personne qu'il va falloir être ouais pour moi j'ai un homme rival là j'ai une tierce j'ai une tierce personne vous voyez j'ai une tierce personne qui vous ment qui est rusée qui est malhonnête et qui sème un peu la pagaille c'est cette personne j'avais quelqu'un de jeune tout à l'heure c'est ce que j'ai j'ai un homme complètement purile complètement gamin quoi qui est en train de mettre le bazar dans votre relation on me parle d'un papa d'un homme qui pourrait être papa voyez j'ai un homme qui pourrait être papa et qui est avec une jeune femme jeune femme très 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 jolie qui est une maman voilà qui est maman tout simplement voilà donc moi j'ai quand même quelqu'un de jeune qui me sème la pagaille donc ça peut être des échanges des échanges par sms mais en tout cas on voit que cette personne là je ne peux pas vous voyez regardez on a le jeune homme la tierce on vous dit d'être à l'écoute de vous même par rapport à cette tierce personne parce que vous savez que c'est une personne rusée malhonnête qui porte des masques et qui est là pour foutre le bazar dans votre relation donc voilà les sagittaires bon alors dites moi en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la troisième semaine du mois de mai je vous embrasse et à très vite bisous